Salut, c'est Rose ! Vous écoutez Poules sentimentales, le podcast qui parle de nous, les animaux. Une vache boiteuse, un veau séparé de sa mère, un chat qui ne veut pas mourir, un dindon qui protège ses amis poules et lapins, c'est le quotidien de Virginia Marcus, mon invité pour cet épisode. Virginia a mené de nombreux combats en tant que militante. Aujourd'hui, elle dirige le sanctuaire coexisté et s'implique pour la reconversion des éleveurs qui ne veulent plus exploiter d'animaux. Cette rencontre est l'occasion d'aborder son parcours et les actions qu'elle mène aujourd'hui pour les animaux, humains y compris. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti ! Bonjour Virginia ! Bonjour ! Virginia, vous êtes très connue en Suisse, où vous habitez, et où vous avez fondé l'association Coexister et un sanctuaire pour animaux sauvés des abattoirs. Vous avez écrit plusieurs livres et le dernier en date, au moment où nous enregistrons cet épisode, c'est « Ce que murmurent les animaux ». Et j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous a conduite à mener cette vie dédiée aux animaux non humains, un peu aux animaux humains, on va le voir, mais déjà. Qu'est-ce qui a fait que, finalement, vous êtes devenue antispéciste ? Qu'est-ce que c'est votre définition de l'antispécisme, si vous en avez une ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Merci pour l'accueil, déjà, je suis très honnête d'être ici. Avec grand plaisir ! En fait, oui, j'ai grandi avec des animaux. Fondamentalement, je suis née aux côtés des animaux et j'ai grandi avec eux, mais essentiellement des chiens, des chats, des cochons d'âne, des lapins quand j'étais enfant. Oui, pour moi, l'antispécisme, je pense que c'est une posture que j'ai adoptée depuis vraiment enfant, depuis toute petite, sauf que je ne l'avais pas mentalisée, cette posture-là. Pour moi, ça ne faisait aucun doute que tous les animaux étaient des êtres sensibles, en fait, peu importe leur espèce. Ça ne faisait absolument aucun doute. Donc, quand j'étais petite, j'étais prête à me positionner pour n'importe quel animal que je voyais en souffrance. Je me rappelle à l'étranger, des fois, quand j'allais en voyage, je m'offusquais, en fait, quand je voyais des animaux vivants vendus au marché, décapités devant les gens, enfin voilà. Donc, j'étais déjà très positionnée en tant qu'enfant et avec le temps, j'ai vraiment voulu porter leur voix de manière conséquente et quotidienne, mais je crois que c'est vraiment une posture que j'ai adoptée depuis toute petite et je crois que la conscientisation de l'antispécisme, vraiment de manière philosophique, c'est venu quand j'avais 18 ans, ça a commencé, quand j'ai commencé à prendre conscience déjà des dégâts de l'élevage intensif sur la planète et sur les animaux et sur la santé des gens. Et puis, à 24 ans, vraiment là, quand j'ai rencontré un veau dans une ferme de vaches laitières bio, en France d'ailleurs, c'est là que j'ai vraiment percuté, on va dire. Et dans les yeux de ce veau, et quand j'ai compris ce qu'il attendait, c'est-à-dire l'abattoir parce que c'était un veau mâle dans l'industrie laitière, je me suis dit mais en fait, ça n'a aucun sens de continuer à manger des produits animaux et de les considérer différemment au niveau politique même, alors que c'est des animaux aussi sensibles que les chiens et les chats. Donc, la rencontre avec ce veau a vraiment été un déclic marquant. C'est important de dire qu'il était dans une ferme bio, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir dans l'idée qu'en bio, on fait attention finalement au bien-être animal, ce qui n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que c'est un peu plus mis en avant, mais ça reste un destin tragique en fait. Alors l'industrie laitière, on n'a jamais vraiment parlé encore dans Pôle Sentimental, peut-être que vous pourriez en dire deux mots. Donc ce veau partait à l'abattoir, quel est finalement le cheminement pour ça ? Pourquoi en fait tout ça ? En fait, j'étais en visite dans cette ferme, vraiment pour des questions sociales. Enfin voilà, il y a une amie qui travaillait dans cette ferme et puis j'ai été visiter cette ferme. Mon but, ce n'était pas de démanteler le système à ce moment-là. Et en fait, je me suis juste posé la question de manière très franche. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les veaux étaient séparés de leur mère ? Ils étaient détenus dans des boxes isolés et des jolis boxes en paille. Enfin voilà, ce n'était pas des petits igloos en plastique comme on voit en général. Donc c'était un élevage assez modèle, il faut le dire, avec des veaux, chacun dans son box, mais avec de la paille fraîche. Enfin voilà, c'était propre. OK, mais je me suis quand même posé la question. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont séparés de leur mère ? Et donc, j'ai naïvement posé la question à l'éleveur. Et l'éleveur m'a répondu avec un sourire un peu narquois en me disant « tu manges du fromage ». Et je dis « oui ». Si tu manges du fromage, je ne peux pas nourrir ce veau avec le lait de sa mère. Et ça a été une phrase tellement simple, mais qui a été révélatrice en fait dans mon parcours. Et je me suis dit à ce moment-là, non mais de quel droit nous, en tant qu'humains, on se permet de mettre au monde, de faire mettre au monde des animaux pour les retirer de leur génitrice, pour le cas des veaux là par exemple, pour retirer le lait de leur mère qui leur est destiné à la base. C'est vraiment un non-sens en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'origine chinoise en partie. Ma mère est chinoise. Et c'est vrai qu'en Chine, de mes souvenirs de quand j'y allais, quand j'étais très petite, les produits laitiers étaient inexistants. Ça ne fait pas partie en fait de l'alimentation en Chine. Mais là, je parle des années 90. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Malheureusement, aujourd'hui, la mondialisation a fait que les Chinois aussi mangent des produits laitiers. Mais quand j'étais petite, ça n'existait pas. Donc, ça m'a permis aussi de faire ce parallèle entre les différences culturelles autour de l'alimentation. Puis je me suis dit « mais en fait, ça n'a pas de sens ». Vraiment, on ne peut pas continuer à défendre une filière qui provoque autant de souffrance, autant pour les animaux que pour les éleveurs, on va en parler sans doute, mais aussi pour les personnes dans leur santé. Donc, voilà, ça, ça a été un déclic fort. Oui, c'est hyper important de dire finalement, en fait, on n'a pas besoin de ce lait, de ce fromage, de la chair aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et c'est hyper important de dire qu'effectivement, dans d'autres cultures, ce n'est pas du tout le cas. On n'exploite pas les vaches pour leur lait forcément ailleurs. Et donc, vous êtes certainement allée plusieurs fois en Chine, comme vous le disiez. C'est là-bas que vous avez vu des animaux se faire maltraiter sur les marchés, tout ça ? Oui, oui, aussi, pas que en Chine, mais aussi au Qatar. J'ai vécu aussi, donc voilà, plusieurs pays m'ont sensibilisée à ça, en fait. Je dirais que la différence entre la Chine, le Qatar et la France ou la Suisse, par exemple, c'est que les maltraitances animales sont plus communément acceptées et c'est moins caché. Donc, il y a quelque chose de moins hypocrite aussi dans ces pays-là, qui sont souvent décriés comme étant des contre-exemples à suivre. On parle souvent de la Chine et du Qatar en disant que vraiment, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Simplement, il y a juste moins d'hypocrisie de mon point de vue. Alors, je ne défends pas du tout ce qui se passe dans ces pays. Par contre, ce que j'ai vu de mes propres yeux en Suisse et en France dans les élevages et les abattoirs, c'est tout aussi dramatique, en fait. C'est juste que c'est beaucoup plus caché. Les gens n'ont pas accès à cette information, à moins que des associations comme L214 en France. Quand des associations montrent ce qui se passe dans ces lieux-là, là, on en prend conscience. Mais sinon, on n'a pas accès à cette information. Donc, d'aller voyager un petit peu, ça m'a sensibilisée, mais ça m'a permis aussi de réaliser cette hypocrisie. Effectivement. Il y a cette fameuse phrase, si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. Mais en fait, je ne suis pas si sûre que ça. Ça dépend à quel point on est accoutumé à voir ça comme quelque chose de normal. Et moi, déjà petite, en effet, je trouvais ça complètement abjecte de considérer les animaux comme ça, de les traiter de cette façon-là, de les exposer, de les enfermer, de les mutiler, de les abattre. Je ne voyais pas le sens, en fait. Bien sûr. Alors, vous avez presque plusieurs vies en une. On vient de l'entendre un petit peu dans le désordre. Vous avez travaillé en cuisine. Vous étiez apparemment douée pour la découpe des poulets. Vous avez aussi travaillé en tant qu'éducatrice auprès d'adolescents. Vous avez également été assistante vétérinaire, je crois, au Qatar. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Peut-être dans l'ordre, je ne sais pas. Et après, au Qatar, qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience à ce moment-là ? En fait, j'étais une citoyenne vraiment comme une autre. C'est-à-dire que je consommais des produits animaux quotidiennement. Et j'ai moi-même, en effet, travaillé une année à l'école hôtelière à Genève, où ma spécialité, c'était le désossage des poulets. J'étais engagée au service et je formais les étudiants de l'école hôtelière à désosser les poulets, entre autres, à effiler les poissons aussi et à gérer le service. Et à préparer les tartares devant les clients, les tartares de bœuf, etc. Donc, j'ai fait ça avec énormément de plaisir et énormément de fierté, parce que je trouvais que c'était une forme de prestige, en fait, de pouvoir pratiquer comme ça. Alors que j'étais déjà foncièrement une défenseuse des droits des animaux. Donc, il y avait ce vrai paradoxe-là. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer dans ce livre, c'est que ça a été un cheminement de défendre les droits des animaux de manière aussi impliquée que je le fais aujourd'hui. Ça a été un chemin. Je n'étais pas comme ça pendant un temps. J'étais vraiment dans cette dissonance cognitive aussi. Je n'avais pas conscience que le poulet que je désossais, que le tartare de bœuf que je préparais, c'était des animaux que j'aurais pu défendre dans la vraie vie, si je les avais vus, en fait, vivants dans les élevages. Et donc, oui, à l'école hôtelière, ça a été vraiment une pratique pour moi qui était super enthousiasmante. Mais à un moment donné, j'ai été moi-même dégoûtée. Vraiment, à force de travailler la chair animale, je me suis dit, mais en fait, c'est dégueulasse. En fait, à un moment donné, j'ai quand même réalisé que c'était des êtres vivants à la base que j'étais en train de manipuler, mort. Et droit derrière cette expérience à l'école hôtelière, je suis retournée aux études et j'ai eu la chance de tomber sur un enseignant de géographie dont je parle souvent quand je parle de mon parcours parce qu'il a été déterminant dans ma prise de conscience. Lui, il abordait la géographie sous un angle super intéressant de mon point de vue, mais à ce moment-là, il était vraiment considéré comme un urluberlu dans l'école. Tout le monde le détestait parce qu'on ne le prenait pas au sérieux. Ça, c'était en 2008. À ce moment-là, on parlait très peu d'écologie, du bio, du bien-être animal. Donc, c'était vraiment un... Il était initiateur de ses réflexions, mais il n'était vraiment pas très bien considéré par ses collègues et par les étudiants. Mais moi, je l'ai adoré. Parce que dans son cours de géographie, il nous montrait à quel point l'activité humaine avait un impact sur la planète et comment on pouvait réduire cet impact, ou en tout cas le transformer positivement. Donc, il parlait de responsabilité citoyenne, en fait, en tant que consommateur et consommatrice. Et lui, donc, nous a montré beaucoup de documentaires sur les dégâts de l'élevage intensif, entre autres. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait. Je voyais ces images de vaches, de cochons, et je me disais, mais ça n'a pas de sens, en fait. Comment ça se fait que j'ai pu autant apprécier manger ces êtres-là que j'aurais pu défendre, encore une fois, si je les avais vus dans les élevages ? Bon, à ce moment-là, je suis devenue végétarienne. J'ai arrêté de manger de la chair animale parce que je me suis rendu compte de tous les dégâts que ça provoquait pour les animaux et pour la planète. Donc là, déjà, à 18 ans, j'ai commencé à manger végétarien, bio, local. J'étais vraiment une perchée dans mon entourage. Personne ne me prenait vraiment au sérieux à ce moment-là. Et puis, au final, aujourd'hui, dans ma famille ou dans mon entourage, quasiment tout le monde est au moins végétarien et mange bio et local. Donc, c'est assez drôle de voir comment ça se passe en quelques années. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à aller travailler au Qatar. C'est vrai, parce que j'étais sur une liste d'attente pour entamer une formation d'éducatrice sociale. Il y avait deux ans de liste d'attente et je me suis dit, bon, j'ai assez fait de petits jobs comme ça à gauche, à droite. J'ai envie d'aller faire une expérience vraiment transformatrice à l'étranger. J'avais envie de m'engager quelque part, voilà, où je pouvais être utile, soit pour des enfants en difficulté, soit pour des animaux. La vie m'a amenée au Qatar, c'est très étonnant, mais parce que j'ai été engagée dans une clinique vétérinaire, justement, où j'étais engagée comme assistante manageuse, en fait, dans la clinique. Mais j'ai aussi vraiment pu développer des connaissances et des compétences sur les premiers soins, les soins d'urgence sur les animaux. Et en fait, cette expérience en clinique a été très, très enrichissante, parce que je coutouais des animaux au quotidien. J'ai mis en place un système d'adoption pour les animaux de rue. À ce moment-là, les chiens, les chats, donc ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Mais en parallèle, j'étais confrontée à l'euthanasie, à la mort des animaux tous les jours. C'était déjà une thématique qui était importante pour moi, l'accompagnement à la mort, mais je ne l'avais pas conscientisé à ce point. Et de le vivre au quotidien, ça m'a vraiment permis de prendre du recul aussi sur comment on considère la mort dans notre société et comment un individu qui est en train de mourir vit lui-même sa propre mort. Et c'est là que j'ai vu, à ce moment-là dans la clinique, qu'un animal qui n'est pas prêt à mourir, pour lequel ce n'est pas le moment, en fait, de réaliser une euthanasie, il va vivre ce moment-là de manière désastreuse, hyper traumatisante. Et plus tard, quand je suis revenue en Suisse et que j'ai été voir ce qui se passait dans les abattoirs, j'ai pu dresser ce parallèle. Je me suis rendu compte qu'autant l'euthanasie que l'abattage, si ce n'est pas le bon moment pour l'animal, c'est un traumatisme. Et donc, voilà, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur cette thématique-là aussi. Oui, oui, c'est une grande question aussi pour les gens au quotidien qui ont des animaux avec eux. Quand est-ce que c'est le moment de les accompagner vers la mort ? Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Ça, c'est vraiment presque un tabou, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose qui est souvent très mal vécu. Donc, j'imagine que ça vous a appris à affronter la mort des autres animaux. Effectivement, vous disiez que les animaux ont souvent plus de sagesse, entre guillemets, par rapport à la mort, sauf peut-être ceux qui sont obligés de l'affronter quand ce n'est pas le moment. En tout cas, quand ils sont beaucoup trop jeunes. Est-ce que vous avez un cas concret d'euthanasie, par exemple ? Une petite histoire à nous raconter sur un accompagnement que vous avez pu faire ? Oui. Alors, c'est super intéressant d'aborder l'euthanasie aussi de manière plus réaliste, parce qu'on considère en tant qu'humain qu'on a ce devoir d'euthanasier les animaux qui sont en souffrance. Et souvent, on projette sur eux nos propres peurs. Et ça arrive que ce n'est pas le bon moment pour l'animal d'être euthanasié. C'est nous qui avons peur qu'il souffre trop. Et donc, j'ai vu, oui, j'ai vu un chat, je vais parler d'un chat en particulier, qui était à la clinique depuis des mois, qui était en attente d'une famille, et qu'on n'arrivait pas à replacer, parce qu'en fait, il était atteint d'une maladie qui nécessitait des soins tous les jours. Et en fait, ce chat se portait bien, mais il avait besoin de ses soins spécifiques. Et en fait, le manager de la clinique vétérinaire, dont je parle aussi dans mon livre, qui a fait de son mieux avec ses moyens, mais qui avait des fois des réactions ou des attitudes problématiques de mon point de vue vis-à-vis des animaux, a décidé un jour qu'il fallait l'euthanasier, puisque ça faisait des mois qu'on n'arrivait pas à lui trouver une place. Et pour ce chat, ça a été un cauchemar. Et moi, qui ai voulu accompagner ce moment jusqu'au bout, la sédation ne prenait pas, il sursautait tout le temps, on a dû le repiquer je ne sais pas combien de fois jusqu'à ce qu'il s'endorme, déjà, et qu'il se calme. Et à l'euthanasie, il a encore eu des réactions vraiment de sursauts. Enfin, c'était un cauchemar. Et là, on voit à quel point c'est l'interférence humaine qui a, en fait, biaisé complètement son rapport à la mort, à ce chat. Parce que si c'était le bon moment pour lui, qu'il était très malade et qu'il était en train de partir et qu'il avait abandonné le combat pour la vie, ça aurait été vraiment super fluide comme étape, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai accompagné, je ne peux pas compter combien d'animaux j'ai accompagné à l'euthanasie dans cette clinique, mais vraiment beaucoup. Et l'essentiel de ces animaux vivait très bien ce moment-là, quand c'était bien accompagné, que c'était le moment juste. Et pour les humains, c'est strictement la même chose, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est super intéressant d'avoir un regard critique là-dessus aussi et de se demander pourquoi et pour qui on pratique l'euthanasie. Et ça, c'est important en tant qu'humain, quand on vit avec des chiens, des chats, de se poser la question. Et ce comportement que j'ai vu chez ce chat, pour qui ce n'était pas le bon moment, je l'ai vu exactement de la même manière dans les abattoirs, avec tous les animaux. Alors là, c'est le 100% des animaux que j'ai vus dans les abattoirs qui résistaient à la mort. Parce qu'en toute logique, ça n'a pas de sens de faire abattre des animaux qui sont en bonne santé. Dans ces conditions-là, juste pour en tirer profit. Et donc là, il n'y a aucun animal qui va, de son propre chef, se faire percuter le crâne, enfin voilà, perforer le crâne et puis trancher la gorge. Il n'y en a aucun qui va de son propre chef. Et donc là, j'ai vraiment pu voir de mes propres justes, ce qui est pourtant une évidence, que ça n'existe pas de tuer avec respect un animal dans un abattoir. Ça n'existe pas. Que ce soit un abattoir de village, un abattoir industriel, ça n'existe pas. Et ça, c'était important pour moi d'en parler aussi dans le livre, parce que j'en ai fait l'expérience vraiment dans ma chair. Et voilà, ça en dit long sur notre responsabilité à leur égard. Et vous teniez à rester jusqu'au bout avec chaque animal, en fait, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça qui vous a amené un peu plus tard à être militante dans les abattoirs ? Vous avez pratiqué, vous aviez dit, la désobéissance civile, vous avez installé des caméras dans les abattoirs, vous avez en fait côtoyé ces animaux de près, juste avant leur mort. Et c'est là que vous avez peut-être aussi, j'imagine, pris conscience encore d'un cran au-dessus de la détresse. Oui, c'est vrai que cette expérience au Qatar et de côtoyer ces animaux jusqu'au bout, ça a été très marquant, parce que je pense qu'en société, on n'est pas du tout accoutumé à aborder la mort de façon sereine. On voit ça comme quelque chose de vraiment anxiogène, évidemment. On a peur de la mort, on a peur de parler de la mort, on a peur d'accompagner les gens à la mort. Je veux dire, en société, on fait tout pour scinder les populations. Donc, on va mettre les personnes âgées dans des homes ou on les fait mourir à l'hôpital. C'est très rare qu'on puisse vraiment accompagner quelqu'un jusqu'au bout de manière sereine, à la maison, dans un environnement adapté. Et pour les animaux, c'est pareil, en fait. Et je me suis rendue compte qu'en société, on ne parle pas assez de ça et on délègue cette étape de la vie qui est pourtant inévitable à d'autres corps de métier, à des institutions comme justement les hôpitaux. Et ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Je veux dire, sur Terre, il y a vraiment des populations qui vivent cette étape comme un processus rituel et qui accompagnent cette étape, même avec beaucoup de joie, finalement. Et là aussi, je me suis questionnée sur ces différences culturelles. Et donc, d'avoir été, malgré moi, amenée sur le sujet de la mort avec les animaux, ça m'a permis aussi de relativiser la mort des humains. Voilà, ça a été vraiment un cheminement qui me permet de faire des parallèles sur tous les domaines de la vie. C'est ce que j'évoque aussi dans ce que murmurent les animaux. C'est vraiment du point de vue des animaux, comment vivre ces étapes de vie pour lesquelles nous-mêmes, on n'est pas bien formés en tant qu'humains. Ça peut être la naissance, l'éducation, la santé, la mort. Toutes ces thématiques-là, que les animaux vivent de manière très instinctive et beaucoup plus apaisés que nous, je pense, m'a permis de me rendre compte qu'eux étaient des enseignants incroyables qu'il fallait sans doute plutôt écouter plutôt que de croire que nous étions l'espèce dominante qui avions tout compris sur la vie. Et enfin, toutes ces thématiques-là, pour moi, elles sont fondamentales. Et c'est aussi des thématiques que j'abordais quand j'accompagnais des adolescents en rupture ou des enfants en difficulté quand j'étais éducatrice. Parce que finalement, on ne les rend pas citoyens responsables, les enfants et les adolescents dans nos sociétés ici, en Suisse ou en France, par exemple. On leur apprend à se divertir. On leur apprend à consumer la vie, consommer aussi tout et n'importe quoi pour se faire plaisir. On sacralise la notion de plaisir. Par contre, on ne les responsabilise pas, en fait, sur ces thématiques qui sont existentielles. La santé, la mort, l'éducation, etc. Et donc, pour moi, les animaux ont été des enseignants sur ce chemin-là aussi, en tant qu'éducatrice. Je me suis beaucoup inspirée des animaux pour faire de l'éducation avec les humains. Donc voilà, pour faire le lien. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec ces adolescents ? Vous avez un exemple concret de cette façon de faire face à la responsabilité qu'on pourrait leur donner ? En fait, je travaillais pendant plusieurs années dans une structure d'insertion socio-professionnelle pour des adolescents et des jeunes adultes en rupture et en reconversion, en fait, d'une certaine façon. Et en fait, je me rendais compte qu'on était focalisés sur l'insertion professionnelle, mais qu'on n'avait pas du tout dessiné les bons piliers pour leur vie de manière générale. Et donc, avec mon collègue à ce moment-là, Tindaro, on était vraiment un binôme complètement... Comment je pourrais dire ça ? Hors normes, je dirais, parce qu'on parlait d'insertion professionnelle, mais en parlant de responsabilité citoyenne aussi. Et donc, on sensibilisait les jeunes à leur rôle sur Terre. Et c'était super intéressant parce que ces jeunes, il n'y avait jamais personne qui leur parlait de l'insertion de cette façon-là. Et on leur disait que c'était super important, en fait, qu'ils voient du sens dans le métier qu'ils allaient choisir et quel sens ça avait pour la communauté aussi et quelles responsabilités, eux, ont en tant que consommateurs et consommatrices. Parce qu'adolescents, ils consomment des sodas, de la fast-food tout le temps. Et ils considèrent que les réseaux sociaux, c'est un pilier dans leur vie, mais ils ne savent pas forcément interagir en vrai. Bref, donc on parlait de ces thématiques-là. Et moi, évidemment, je parlais aussi de la responsabilité vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de ce qu'on mange, de ce qu'on a dans l'assiette. Et j'ai amené, des fois, les jeunes rencontrer des animaux dans les élevages. Parce que c'était important qu'ils fassent le lien. Et on avait même mis en place, avec mon collègue, un projet de permaculture avec les adolescents pour qu'ils mettent les mains vraiment dans la terre, qu'ils se rendent compte de cette réalité-là. Et donc, qu'ils soient sensibilisés au monde du vivant. Et ça donnait des miracles absolument incroyables. Et il faut leur permettre de faire l'expérience vraiment de leur vivant avec leurs mains, salis par la terre, pour se rendre compte, en fait, de ce que c'est être un humain sur terre. De mon point de vue, c'était ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes responsable du refuge que vous avez créé avec l'association Coexister. Vous vivez littéralement avec des dizaines d'animaux sauvés de l'abattoir. Alors, comment vous avez concrètement basculé dans cette nouvelle vie ? Et qu'est-ce qui vous a fait un peu changer de stratégie ? Si j'ai un peu bien compris, c'est bien un peu ça ? Vous avez un petit peu évolué dans vos manières d'agir ? Alors, en fait, ça a été un peu une espèce de suite logique qui n'était pas forcément réfléchie à la base. Mais en menant ces différentes actions de désobéissance civile, j'avais l'impression que le débat public était forcé et nécessaire en société. En tout cas, en Suisse, ça a fait énormément de bruit. Les actions qu'on menait, elles ont fait énormément de bruit médiatiquement parlant. Et je pense que c'était nécessaire de les mener, ces actions, vraiment. Ces actions, c'était quoi ? C'était donc... Des blocages abattoirs, des libérations d'animaux, les enquêtes en caméra cachée dans les élevages et les abattoirs. Voilà, c'était vraiment un positionnement sociétal. où on désobéit pour dénoncer une situation dont la société n'a pas envie de parler à ce moment-là. Mais en fait, c'était nécessaire. Et donc, ces actions ont provoqué ce débat qui était fondamental, je pense. C'était pendant deux ans. J'étais invitée presque chaque semaine à débattre sur cette thématique-là dans les médias. Et donc, c'était, de mon point de vue, une étape nécessaire. La Suisse a pris en considération quand même cette thématique-là des droits des animaux. Et politiquement, maintenant aussi, on voit une préoccupation plus grande, en tout cas, sur cette thématique. On a aussi voté l'année passée sur une initiative pour abolir l'élevage intensif en Suisse. L'initiative n'a pas passé, mais si elle a pu être mise en votation, c'est que la préoccupation sociétale est vraiment réelle sur cette thématique. Donc, on voit que les choses bougent. Et en fait, à un moment donné, la vie a mis sur ma route la possibilité de créer ce sanctuaire. Et à ce moment-là, j'avais créé l'association Coexister, avec pour but un jour de créer un sanctuaire. Je ne pensais pas que ça se ferait si vite. C'était une année après la création de l'association qu'on a pu emménager dans ce sanctuaire-là. Et en fait, là, je me suis dit, OK, je sors du cadre conflictuel, du débat autour de la cause animale. J'ai envie de concrètement proposer des solutions qui aient un impact sur les animaux à court terme, mais aussi à long terme, par le biais de l'éducation, la sensibilisation qu'on pourra faire au sanctuaire et par le biais de la reconversion des éleveurs, qui faisait partie vraiment de mes missions principales. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore tous les outils pour le faire, concrètement. Et donc, je suis vraiment devenue paysanne en 2019, en m'occupant à partir de là de cochons, de vaches, de moutons, de chèvres, de lapins. À l'époque aussi, des poules et des chevaux. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'animaux accueillis au sanctuaire dont je m'occupais quotidiennement. Et donc, j'ai vraiment embrassé cette vie paysanne, vraiment fondamentalement du matin au soir, tous les jours de l'année, sans répit. Et j'adore cette vie. J'adore cette vie parce que j'apprends énormément par le biais des animaux, sur les animaux, mais aussi sur le cycle des saisons, sur la gestion des terrains, sur tout ce qu'on ne sait pas quand on est plutôt citadin, citadine. Et donc, cette vie m'a énormément appris, m'a rendue plus humble aussi, je pense, dans ma manière d'aborder les éleveurs et les éleveuses, parce que je comprends mieux leur réalité aujourd'hui. Et donc, ça me permet maintenant, en effet, d'accompagner ces personnes, quand elles le souhaitent, vers une reconversion. Et là, c'est vraiment une thématique qui est récurrente. Je veux dire, tous les jours, je parle avec des éleveurs qui se questionnent aujourd'hui. Et c'est absolument magnifique, je trouve, parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et encore une fois, c'est les animaux qui nous amènent à ça. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des éleveurs, des fois, qui s'arrêtent. Observer les animaux du sanctuaire, et on discute ensemble. Et le simple fait de voir que c'est possible de faire autrement avec les animaux, et que ces animaux sont beaucoup plus apaisés quand on n'est pas dans un rapport d'exploitation avec eux, ça permet des réflexions entre autres. Oui, vraiment, ça aide énormément. En fait, les éleveurs et éleveuses aujourd'hui qui me contactent et qui viennent voir ce que je fais réalisent que je connais leur quotidien maintenant. Parce que concrètement, à part la finalité de la cohabitation qui est très différente, évidemment dans les élevages, les animaux vont être abattus, sont exploités de leur vivant. Chez moi, c'est très différent. Mais de manière générale, on a un quotidien qui est similaire. Donc aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Et les éleveurs et éleveuses le sentent, le voient, le testent. Et aujourd'hui, paradoxalement, ce qui est assez incroyable, c'est qu'autant les vétérinaires pour les animaux dits de rente que les éleveurs et éleveuses me contactent chaque semaine pour me poser des questions sur comment gérer un problème de santé avec une vache, un cochon, etc. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas outillés pour soigner ces animaux. Parce que jusque-là, on ne les soignait pas. En fait, dans les élevages, on les soigne de manière très arbitraire. On donne des antibiotiques et on verra bien si ça marche. Et donc aujourd'hui, le rapport s'est complètement inversé. Et ça me touche énormément. Parce que vraiment, tous les jours, j'ai ce genre de questionnement-là. Et je me dis, bon, bah waouh, grâce aux animaux et grâce à ce que j'ai appris à leur côté, là, je peux avoir un impact direct et positif vis-à-vis de ces gens aussi. Oui, effectivement. Dans le livre, vous parlez de la poule Priya qui a été malade à un moment donné, qu'il a fallu soigner, essayer de soigner. Et à ce moment-là, quand vous appelez le vétérinaire, on vous dit, on ne soigne pas une poule, madame. C'est ça. Donc, au quotidien, vous avez dû apprendre, finalement, toute seule. C'est un petit peu le quotidien de beaucoup de refuges. On avait vu cette question, cette problématique-là avec le refuge groin-groin, avec Caroline, qu'on a reçu dans un épisode précédent. Et effectivement, on doit développer de nouvelles connaissances que les vétérinaires eux-mêmes n'ont pas forcément sur ces animaux-là parce qu'ils ne sont pas « faits » pour être soignés. Et en tout cas, on ne les considère pas comme pouvant être soignés. Et donc, là, vous faites face, j'imagine, à cette problématique très régulièrement. Alors, en ce moment, vous avez une vache, une nouvelle arrivée en fin 2023, il me semble, qui avait beaucoup de problèmes. Où est-ce qu'elle en est, à présent ? Oui, alors, il s'agit de Fortuna, qui est une magnifique vache, qui était une vache dans un élevage laitier, qui est en train de se reconvertir maintenant. Donc, ça, c'est déjà la belle partie de cette histoire. Et donc, Fortuna, c'est une vache typique d'un élevage laitier qui était détenue à la tâche, à la chaîne, une grande partie de l'année, mise à l'alpage en été. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, d'ailleurs, petite parenthèse, voient en Suisse les vaches dans les alpages. Ils se disent « Waouh, c'est magnifique, c'est exemplaire en Suisse ». En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que ça, c'est une partie de l'année. C'est trois mois, quatre mois, cinq mois maximum. Le reste du temps, elles sont attachées à une chaîne dans l'élevage et sortent une fois de temps en temps dans le mois. Donc, c'est vraiment cette réalité que les gens ne voient pas. Pourquoi attachées à une chaîne ? C'est des questions de praticité, en fait, pour les éleveurs et les éleveuses. Moi, qui vis maintenant avec des vaches, je vois pourquoi les éleveurs ont décidé de maintenir les vaches comme ça. Pourquoi ? Parce que les vaches, elles vont facilement souiller leur alimentation, elles vont facilement se mettre des coups de corne si elles n'ont pas assez de place, etc. Et donc, pour rendre plus pratique l'exploitation, on attache les vaches à une chaîne, on leur soulève la queue, on l'attache aussi pour pas qu'elles se salissent. Et du coup, vu qu'elles sont attachées, elles font leurs besoins derrière elles et elles ne salissent pas leur alimentation. Mais donc, c'est vraiment pour des questions de praticité. Ce n'est pas du tout des questions de bien-être animal. Donc voilà, Fortuna, mais dans cet élevage, comme dans tous les autres, cet élevage n'est pas pire qu'un autre, en fait. Elle était détenue à la tâche. Et en fait, elle a développé des ulcères sous les ongles des pattes arrières, en raison du fait qu'elle était sur du béton tout le temps, avec des déjections de l'urine, de l'ammoniaque. Elle a développé des ulcères. Et donc, l'élevage en question a essayé de faire de son mieux pour soigner ça, en faisant appel à un vétérinaire. Mais dans cette situation typique, les vétérinaires ne savent pas comment soigner ce genre de problématiques. Donc, on va leur injecter des antibiotiques à ces animaux, pour tout et rien. Mais ce n'est pas à coup d'antibiotiques qu'on soigne des ulcères sous les pieds, en fait. Donc, en fait, cette vache a développé vraiment des gros problèmes. Carrément, ses pieds se sont déformés. Elle pouvait à peine marcher. Elle ne pouvait plus marcher, quasiment. Et à force de faire uniquement le même mouvement, debout couché, debout couché, sans pouvoir vraiment bouger, ses pieds se sont vraiment ankylosés, quoi. Et donc, quand elle est arrivée chez moi, donc cet éleveur qui est en train de se reconverture, juste pour expliquer l'histoire, m'a contactée un jour. Il m'a dit, écoute, j'ai cette vache, ça fait des mois que je n'arrive pas à la soigner. Je n'ai pas envie de l'abattre. Est-ce que tu penses que c'est soignable ? Et ça, déjà, il faut le dire, ça demande beaucoup à un éleveur de faire tomber sa fierté pour me contacter et me demander conseil, en fait. Donc, je salue la démarche, vraiment. Et donc, j'ai été voir cette vache. Et puis, je me suis dit, écoute, je ne peux pas garantir que c'est soignable, mais je vais essayer, OK ? Et donc, je l'ai accueillie, cette vache. Elle ne pouvait vraiment quasiment pas marcher. Au début, elle posait à peine les pieds arrière. Elles étaient toutes déformées. Elle était très maigre aussi. Enfin, il n'y avait vraiment rien qui allait chez elle. Et j'en ai fait une vidéo de son arrivée au sanctuaire. Et c'est la vidéo qui a obtenu 800 000 vues sur notre page Instagram. Tellement cette histoire a touché les gens, en fait, de voir dans quel état elle est arrivée. Et donc, en un mois, on a réussi à soigner ses pieds avec les bons thérapeutes. Et là, encore une fois, ce n'est pas avec les thérapeutes qui soignent les animaux de rente, parce que déjà, il n'y en a pas. Mais c'est avec une pareuse pour chevaux. Par exemple, elle est venue vraiment couper correctement les onglons de cette vache. Elle m'a donné des compléments alimentaires à lui donner. C'est vraiment quelqu'un qui travaille de manière globale déjà avec les chevaux, qui a beaucoup de compétences et que je remercie. Et donc, avec elle, plus une ostéopathe, plus quelqu'un qui fait des massages spécifiques. Enfin, voilà, tout ça a mis en place plus des soins quotidiens. J'ai dû lui faire des soins vraiment quotidiens pour soigner ses ulcères. En un mois, le problème était quasiment réglé. Et aujourd'hui, elle marche, cette vache. Elle marche bien. Ses pieds vont rester déformés. Ça, c'est sûr, parce qu'ils ont été mal formés à cause de tout ça. Mais elle marche et elle montre sa résilience, en fait. Et donc, ça, c'est une magnifique manière pour moi de montrer à quel point ces animaux, si on leur donne la possibilité de guérir, c'est comme les chiens, les chats, les chevaux, les humains, en fait. Il faut juste mettre en place les bons soins pour soutenir la guérison. Mais si eux en ont envie, on y arrive. Donc moi, j'aime montrer ces exemples et en parler après avec les vétérinaires directement en disant, voilà, regarde comment on a fait pour soigner ça. Peut-être que tu peux t'en inspirer pour la suite, pour les autres animaux, quoi. Elle se laissait faire pour les soins ? Oui. Alors ça, c'était incroyable. Le premier mois, elle restait couchée, elle me tendait la patte pour que je la soigne. C'était vraiment incroyable. Quand elle a commencé à gagner en force et en stabilité, elle ne voulait plus les faire coucher, ses soins. Donc j'ai dû les faire debout, mais ce n'est pas grave, on s'organise. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire autant de soins à vraiment locaux. Mais maintenant, c'est soutenir sa mobilité, le fait qu'elle se renforce musculairement. Et donc, son chemin vers la guérison, il est vraiment droit tracé, quoi. Elle était proactive, quoi. Elle était vraiment dans le... Et je précise que Fortuna, elle reste au sanctuaire. C'est-à-dire que cet éleveur avait besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle pouvait être soignée. Mais lui, il n'avait pas la possibilité de la soigner sur place. Donc là, le fait que je l'ai accueillie au sanctuaire et qu'elle l'ait guérie quasiment fait qu'elle va rester chez moi. Ça, c'est sûr. Elle ne va pas retourner à l'élevage. Et cet éleveur, vu qu'il est en train de se reconvertir, ça lui permet de réfléchir aussi sur sa pratique. Le fait de voir Fortuna mieux aujourd'hui, ça le fait réfléchir. Et donc là, avec lui, on est en train de mettre en place cette reconversion. On va devoir diminuer son cheptel parce qu'il a vraiment presque 300 animaux. Et donc Fortuna et un autre veau que j'ai accueilli de cet élevage vraiment ont initié cette voie où ils se rendent compte que finalement, si on veut bien s'occuper des animaux, il faut en avoir beaucoup moins déjà et être vraiment disponible pour les soigner quand il y a des problèmes qui émergent. Alors, votre association s'appelle Coexister. Qu'est-ce que c'est la coexistence inter-espèce ? Comment est-ce que vous la voyez est-ce que vous la ressentez au quotidien ? Parce que j'imagine que là, vraiment, vous êtes au quotidien dans la coexistence, notamment sur la question laisser faire ou intervenir. C'est quoi Coexister ? Coexister, c'est une manière de montrer qu'on peut sortir du rapport d'exploitation et de domination sur les autres animaux. On peut vraiment vivre avec eux comme si on était dans une grande colocation, avec chacun un rôle différent. Évidemment, en tant que responsable du sanctuaire, j'ai un rôle de gardienne quand même sur place. Donc, c'est moi qui décide de certaines choses sur place comme dans n'importe quel sanctuaire. mais je prends en considération les besoins de chacun pour que chacun se sente vraiment confortable là où il est et entendu dans ses besoins. Et donc, pour moi, la coexistence inter-espèce, ça s'organise comme une colocation, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les besoins de chacun soient entendus. Ça veut dire que les cochons qui ont vraiment besoin d'un nid de paille très propre et des endroits distincts pour faire leurs besoins, manger, etc., eux, ils ont besoin d'un espace de vie à eux. Ils peuvent partager les terrains, par exemple, avec d'autres espèces, mais par contre, l'endroit où ils dorment, ils doivent dormir entre eux. Exactement comme si dans une colocation, il y a quelqu'un qui est très maniaque et l'autre qui est très bordélique, il y a des espaces qui ne pourront pas être partagés. En fait, on peut peut-être partager le salon, mais pas la chambre. Donc, pour moi, les animaux, c'est la même chose. La coexistence inter-espèce, elle s'organise comme ça. Donc, il faut beaucoup de règles et beaucoup de cadres. Donc, ce n'est pas aussi naïf et utopique que ce qu'on croit. La coexistence inter-espèce, ça s'organise quand même. Ce n'est pas juste chacun fait comme il veut. Au contraire, il faut que chacun puisse se sentir confortable. Et donc, par exemple, les moutons, les chèvres, les vaches vont partager les terrains en été quand il y a beaucoup d'espace. Il n'y a aucun problème, tout le monde s'entend super bien. Et en hiver, ils vivent parmi les membres d'une même espèce parce qu'ils sont nourris différemment, les espaces sont un peu restreints. Et donc là, pour que tout le monde se sente à l'aise, il faut pouvoir scinder les espèces. Ça, c'est comme ça que j'organise la coexistence aujourd'hui. Et ça permet à chaque espèce de se retrouver dans un langage commun avec les autres membres du clan, mais de partager les espaces. Et il y a vraiment des amitiés qui se tissent entre les moutons, les vaches, les cochons, les lapins. Enfin, il y a vraiment des magnifiques histoires comme ça qui montrent qu'on arrive très bien en fait à gérer cette coexistence si on met en place un cadre qui est respectueux pour tout le monde. Et la coexistence inter-espèces, d'ailleurs, nous apprend beaucoup sur les collaborations qui peuvent se faire entre deux espèces, par exemple, et qui ont un intérêt. Je parle dans le livre « Ce que murmurent les animaux », je parle de Wakan le dindon, qui a été un enseignant hors pair et qui a beaucoup, beaucoup marqué les gens parce que personne ne connaît vraiment les dindons. Moi-même, je ne connaissais pas les dindons. Et de vivre avec cet animal incroyable qui était vraiment majestueux, m'a énormément appris et les gens étaient toujours bouleversés de le rencontrer parce qu'il était tellement sociable. On a souvent une idée très conçue des dindons qui sont agressifs, bêtes. Enfin voilà, on leur donne beaucoup, beaucoup de qualificatifs très péjoratifs. Et en fait, Wakan, c'était un être absolument sociable, affectueux, communicatif, doux. Enfin voilà. Et donc, quand je faisais des visites publiques, lui, il m'accompagnait tout du long de la visite. Donc, il faisait la visite avec nous et il faisait la parade pour les gens. Il demandait des câlins. Enfin, il était absolument majestueux et incroyable. Et lui, par exemple, quand il était sur le terrain, il voulait toujours être au centre du terrain du sanctuaire. Vraiment, c'était central pour lui d'être au milieu pour avoir une vue globale sur ce qui se passe. Et quand il pressentait l'arrivée d'un rapace, d'une buse ou voilà, d'un rapace qui passait au-dessus du sanctuaire, il pressentait ça trois minutes avant son arrivée et il gloussait d'une manière très spécifique. Et à ce moment-là précis, les poules et les lapins rentraient se cacher. Et en fait, je n'ai pas capté tout de suite ce qui se passait. Moi, les premières fois où j'ai vu ça, c'est bizarre ce bruit qu'il fait et je voyais systématiquement toutes les poules courir à l'intérieur. Et c'est que trois minutes après que moi, je voyais le rapace passer au-dessus du sanctuaire. Et ça, je trouve magnifique parce que moi, en tant qu'humaine, je n'ai pas le capteur pour sentir l'arrivée du rapace. Lui, en tant que dindon, il l'a. Et il coopère avec les poules pour leur dire « Attention, il y a un danger, cachez-vous ! » Et elles se cachaient. Et ça, je trouve magique en fait, d'observer ça. Et ça, je trouve que ça nous ramène à beaucoup d'humilité de voir qu'on a juste des compétences différentes et que de permettre aux animaux de vivre de manière égalitaire, ça leur permet aussi de s'entraider. C'est magnifique comme histoire. Oui, c'est super touchant, je trouve. Et vous avez beaucoup de prédateurs dans le coin du refuge, enfin du sanctuaire ? On vit en lisière de forêt, en montagne. Donc, il y a des renards, il y a des buses, il y a même des aigles qui viennent tous les trois ans dans la région. Donc oui, il y a des prédateurs. Et là, c'est aussi une question qui est très intéressante parce qu'en Suisse, mais comme en France, il y a des débats très, très émotionnels autour du loup, par exemple, où on fait abattre des loups dès qu'il y a une attaque. Enfin bref. Et en fait, quand on sait gérer la coexistence de manière harmonieuse, mais ça, ça prend. Je n'ai pas su tout de suite non plus. On arrive à faire cohabiter sur un même espace autant des proies que des prédateurs. Mais il faut protéger les proies d'une certaine façon, ça c'est sûr, en faisant des enclos adaptés, en les rentrant la nuit, typiquement pour les poules ou les lapins. Mais la coexistence inter-espèce, encore une fois, permet des protections qu'on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai vu des cochons protéger des lapins ou des poules d'une potentielle attaque de renards. Quand les renards étaient autour, les cochons encerclaient les lapins ou les poules pour éviter que les renards entrent dans l'espace, par exemple. Donc ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des chèvres aussi chasser des buses quand elles s'attaquaient à une poule. J'ai vraiment vu des choses comme ça incroyables. Et donc, ça aussi, ça nous apprend beaucoup sur le fait que ces prédateurs, ils ont besoin de manger. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Si un garde mangeait facile, ils vont venir se servir. C'est normal. Par contre, nous, en mettant en place des stratégies de protection et de cohabitation inter-espèce, on peut éviter ça. Éviter à 100%, non. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas favorable au fait de les protéger de absolument tous les risques. Mais je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de comment les animaux fonctionnent aussi pour trouver des solutions de cohabitation. Et moi, à aucun moment, je me dis qu'il faut abattre les renards parce qu'une fois, ils ont pris un lapin ou une poule ou il faut abattre les buses parce qu'elles essayent des fois d'attaquer. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et dans la nature, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas une approche anti-prédation de l'antispécisme. Je pense qu'on doit s'inscrire dans ce cycle naturel et écosystémique. Mais par contre, on doit, oui, en effet, gérer les sanctuaires de sorte à ce que tout le monde se sente le plus en paix possible. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est beaucoup d'humilité, notamment par rapport au loup. C'est vrai que ce sont des débats vraiment très, très, très tendus. Mais parce qu'on a perdu cette faculté de coexister justement avec eux, quoi. Ce sont aussi des animaux sensibles. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est important pour nous de sortir de cette hypocrisie, quoi. Les loups chassent de temps en temps une brebis, un veau, d'accord. De toute façon, ces animaux étaient à la base prévus pour l'abattoir. Donc, les éleveurs et éleveuses qui s'offusquent de ces attaques devraient faire preuve d'un peu plus de réalisme, je pense, et d'humilité d'une certaine façon. Et puis aussi mettre en place des stratégies de protection des troupeaux si vraiment c'est si existentiel. Et il y a des associations qui travaillent là-dessus, vraiment pour mieux protéger les troupeaux de moutons, par exemple. Tant mieux qu'elles le fassent, ce travail. Mais je pense que si on sortait du rapport d'exploitation des animaux et qu'on diminuait drastiquement le cheptel de moutons, de veaux, et qu'on les protégeait mieux, ceux qui restaient, il y aura beaucoup moins de problèmes de prédation. Et aussi, si on interférait moins dans les forêts et qu'on laissait les proies aux loups plutôt que de les chasser nous-mêmes, quoi. Oui, et puis si on leur laissait aussi la place d'avoir un territoire, etc. Parce que forcément, plus il y a d'élevages, moins il y a d'espaces sauvages. Bien sûr. Et moins il y a d'animaux sauvages qui après, effectivement, sont parfois des proies, parfois des prédateurs. Donc vous en avez parlé, l'association coexistée a une autre visée que le refuge. C'est celle d'accompagner les éleveurs et les éleveuses qui le souhaitent à cesser leur activité. Comment est venue cette idée ? Vous l'avez, j'ai l'impression, depuis très longtemps, cette idée-là. Vous avez pu la concrétiser depuis quelques années. Et comment ça se passe concrètement au quotidien ? En fait, ça a toujours fait partie de mes ambitions d'accompagner les éleveurs et éleveuses dans leur reconversion. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une philosophie de vie. Tout le monde est différent. Mais moi, je suis du genre à ne pas pouvoir me plaindre d'une situation sans proposer une solution alternative. Voilà, je n'ai pas cette philosophie-là juste de la complainte. J'ai besoin vraiment d'agir dans le concret. Et d'où la création du sanctuaire aussi. C'était une manière de dire OK, bon, on parle de coexistence inter-espèce et d'antispécisme et concrètement comment on fait. J'avais besoin de montrer comment on fait et d'apprendre de ça. Et en fait, les éleveurs et éleveuses, depuis que j'ai commencé à aller dans les élevages me renseigner sur ce qui se passe, j'en ai rencontré des paysans et des paysannes. Dans le cadre de mon enquête en 2016-2017 sur l'industrie laitière, j'ai parlé avec pas mal d'éleveurs qui me parlaient de leur situation. Et en fait, j'ai fait le constat très vite qu'eux-mêmes n'étaient pas à l'aise avec le fait d'abattre les animaux la plupart du temps et qu'ils ont dû se conditionner pour accepter cette étape de l'élevage. Mais que fondamentalement, ils n'avaient pas du plaisir à envoyer les animaux à la boucherie. Et donc déjà là, je me suis dit, ok, bon, il faut réfléchir à une manière d'aider ces gens à être plus en paix avec leur conscience tout en aidant les animaux directement, en proposant des alternatives. Donc déjà, dans mon premier livre sur l'industrie laitière, je parlais de la reconversion des éleveurs et des éleveuses. Aussi parce qu'en Suisse allemande, une association qui est tenue par mon amie Sarah, l'association s'appelle Hofnarr, elle travaillait déjà sur la reconversion des éleveurs en Suisse allemande, ça faisait déjà effet. Et j'avais rencontré un éleveur qui s'était reconverti en Suisse allemande, le premier qu'elle avait accompagné, et ça m'avait tellement inspirée. Je me suis dit, waouh, quelqu'un du milieu qui fait ce chemin, ça en inspire beaucoup, beaucoup d'autres. Là, à l'échelle de la Suisse allemande, aujourd'hui, il y a plus de 130 éleveurs et éleveuses qui se sont reconvertis en 6 à 8 ans à l'échelle de la Suisse. C'est juste monumental comme chiffre. Et je me suis dit, ok, il y a vraiment un créneau à prendre. Mais en fait, au début, vu que j'étais une militante assez confrontante avec mes méthodes, les éleveurs et éleveuses ne me faisaient pas confiance, ce qui est complètement légitime. Et en plus de ça, je n'avais pas les bons outils pour les accompagner parce que même si je comprenais une partie de leur réalité et mes intentions étaient bonnes, il y a un bout de leur langage que je ne partageais pas. Voilà, j'avais besoin de faire cette expérience moi-même de cohabitation avec les vaches, les cochons, les moutons pour me rendre compte de ce que c'est que de gérer un sanctuaire, gérer les pâturages, enfin voilà, tout ça. L'affouragement des animaux, les soins, bref. Et donc, l'association coexistée avait depuis le début cette envie, mais elle n'était pas matérialisable en fait, au début, parce que je manquais de connaissances et de crédibilité vis-à-vis des éleveurs et éleveuses, ce qui est complètement normal en fait. Et donc, vu que je ne me sentais pas légitime, eux ne me considéraient pas comme crédible non plus, ça a pris un peu de temps. Et c'est en 2021 en fait que le premier couple d'éleveurs s'est approché du sanctuaire pour réfléchir à une reconversion. Il s'agit de Stéphane et Valérie Beau qui ont depuis créé la boulangerie végétale au pain sans peine dans ce processus de reconversion qu'on a mis en place. Et il a fallu que ces deux montrent cet exemple pour donner envie et confiance à d'autres professionnels de me contacter aussi par la suite, parce que tout d'un coup, c'était ah, waouh, il y a des gens qui ont réussi à faire ce chemin avec Virginia, on va lui faire confiance puis on va la questionner. Avant ça, j'avais déjà des éleveurs et éleveuses qui se rapprochaient de moi pour qu'on discute, mais un vrai processus de reconversion, ça a été eux en premier. Et c'est une histoire absolument bouleversante parce qu'en fait, Stéphane et Valérie m'ont confié leurs deux dernières vaches, Maya et Hippie. À la base, c'était juste pour ça qu'ils m'avaient contactée. C'est juste pour que j'accueille les deux dernières vaches parce qu'ils voulaient arrêter peut-être l'élevage, mais bref, c'était juste une question un peu flottante comme ça. Et puis d'accueillir ces vaches qu'eux ont pu voir comment ces vaches se sont épanouies au sanctuaire. Elles ont changé de caractère. Elles ont vraiment complètement changé depuis qu'elles ne sont plus exploitées. Ça a beaucoup fait réfléchir, surtout Stéphane. Et puis voilà, tout le processus de reconversion a suivi suite à ça. C'est-à-dire, elles ont changé. Qu'est-ce qui a changé vraiment ? Qu'est-ce que vous avez pu voir ? Qu'est-ce qu'eux ont pu voir ? En fait, c'est le cas quasiment avec tous les animaux qui arrivent au sanctuaire. Ils s'épanouissent parce que tout d'un coup, ils ne sont plus dans ce rapport de survie. Quand ils voient des humains, c'est pour des câlins ou pour être nourris. Ce n'est pas pour qu'on les traite, qu'on retire leurs petits, etc. Donc Maya et Hippie, ces deux vaches qui appartenaient à Stéphane et Valéry, elles étaient très sauvages. Vraiment très sauvages. Et Maya était très brutale. En fait, elle pouvait vraiment charger les gens avec ses cornes. Et puis Hippie était inapprochable. Donc c'est sa fille, elle était inapprochable, on ne pouvait pas la toucher. Et en fait, depuis qu'elles sont arrivées au sanctuaire, moi je suis tout le temps sur le terrain avec les animaux. Elles ont compris que du moment où elles étaient au sanctuaire, elles allaient rester ensemble, la mère et la fille. Et que ce processus d'exploitation et du fait de retirer les petits pour les envoyer à la boucherie allait s'arrêter. Et le fait que je les touche au quotidien vraiment, que je les brosse, que je tisse le lien si elles ont envie, je précise, parce que je ne le fais jamais quand les animaux n'en ont pas envie, ça a permis à ces vaches de reprendre confiance et elles se sont vraiment apaisées. Et donc Stéphane, la première fois qu'il est revenu voir Maya, c'était très intéressant, elle l'a chargée. La première chose qu'elle a faite, c'était vraiment de la charger et moi ce que je percevais avec son attitude, c'était je reste ici mec, tu ne me reprends pas. Maintenant que je suis bien ici, tu ne me retouches pas. Et en fait, elle avait besoin de lui prouver qu'elle était vraiment affirmée maintenant au sanctuaire et qu'elle allait y rester. Et depuis, ils ont commencé à retisser un lien de confiance, mais elle reste quand même un peu sur ses gardes avec Stéphane. À chaque fois qu'elle le voit, elle lui met quand même un petit coup de corne juste pour lui rappeler que c'est elle maintenant qui décide en fait. Et je trouve ça beau parce que lui au début, ce n'était peut-être pas facile à vivre en fait, de le voir, mais ça a contribué à son processus de reconversion parce qu'il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait peut-être pas fait tout juste. Même s'il faisait au mieux, il n'avait peut-être pas fait tout juste. Et donc aujourd'hui, il est très reconnaissant en fait de ça. Et d'ailleurs, c'est le cas avec Stéphane et Valérie, mais c'est le cas avec beaucoup d'autres éleveurs et éleveuses qui me confient leurs animaux. Quand ils viennent les voir, ça les bouleverse souvent parce qu'ils se rendent compte en fait que leur attitude a changé. Donc ils reviennent souvent voir les animaux qu'ils vous ont confiés. Donc moi, ça m'intéresse vraiment de savoir à quel point ils aiment les animaux vraiment. Est-ce qu'ils ont été éleveurs parce que, j'imagine que c'est très différent selon les personnes, mais peut-être qu'il y a un point commun quand même. Déjà, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu changer ? Et puis, est-ce qu'ils ont été éleveurs parce que c'était comme ça dans la famille et puis il n'y a pas d'autre choix possible ? En tout cas, on est un peu cloisonné dans sa tête. Ou est-ce qu'il y avait un vrai... Moi, j'aime les animaux, j'ai envie d'être à leur contact et finalement, le seul métier que je peux faire pour ça, c'est éleveur. Et bon, les envoyer à l'abattoir du coup. Donc il y a toutes ces contradictions, etc. Mais il y a peut-être ce vrai besoin d'être au contact des animaux au quotidien, je ne sais pas. C'est vrai que chaque cas de figure est différent. Il n'y a pas une règle. Il y a des paysans qui viennent de familles paysannes qui ont toujours vécu avec des animaux et qui ont ce lien avec ces individus-là. Puis d'autres, pas du tout. Il y en a qui embrassent ce métier plus tard parce que justement, ils ont envie de viser l'autonomie alimentaire. Stéphane et Valérie n'étaient pas des paysans à la base. Eux, ils ont voulu créer leur petite ferme. Ils parlent toujours de cette petite ferme exemplaire du village avec quelques vaches, quelques cochons, quelques chèvres pour servir le village en fait. Vraiment de façon exemplaire, en respectant les animaux, en tissant des liens avec. Et en fait, lui-même, Stéphane, il le dit, même si je faisais tout parfaitement en termes d'éthique, quasiment tout. Au final, je devais quand même les envoyer à la boucherie et ce n'était plus possible. En fait, il dit de ses propres mots que c'était une trahison qui faisait vivre aux animaux parce qu'il tissait un lien de confiance puis au dernier moment, hop, hop, on lui recoupe la gorge. Et ça a été cauchemardesque pour lui. Donc, il a pratiqué pendant 17 ans jusqu'au moment où en fait, c'est sa vache préférée et là, je réponds à votre question. C'est souvent un animal qui permet à l'éleveur, l'éleveuse de changer de regard. Et donc, lui, il avait cette vache préférée qu'il avait depuis 17 ans et il s'était toujours promis qu'elle, elle n'irait pas à l'abattoir parce que c'était sa meilleure amie en fait, il le dit comme ça. Et quand cette vache est morte dans ses bras, auprès de vieillesse, il y a eu un vrai déclic en fait, émotionnel pour lui. Et à chaque fois qu'il en parle, il pleure, encore aujourd'hui, parce que ça a été vraiment pour lui le déclic qui a ouvert son cœur. Et cette vache, c'est comme si elle lui disait d'une certaine façon, elle lui a murmuré le fait que mais en fait, lui, la voie qu'il a à suivre, c'est celle-ci, c'est celle de son cœur, pas celle de la fierté, de nourrir le village ou je ne sais pas trop quoi. C'était vraiment, mais est-ce que tu es d'accord que moi ou mes congénères soient abattus ? Fondamentalement, est-ce que tu es d'accord avec ça ? En fait, non, il n'était pas d'accord avec ça. Donc, le fait que réglisse sa vache meurt dans ses bras, ça lui a permis d'entamer cette réflexion et c'est là qu'il m'a contactée pour me dire, écoute, il me reste deux vaches, est-ce que tu peux les prendre parce que je ne veux pas les abattre quoi ? Et ça, c'est magnifique comme histoire parce qu'on voit à quel point un animal peut tout changer dans la trajectoire et là, j'ai ce cas de figure avec d'autres bovins que j'ai accueillis au sanctuaire où il a suffi d'un animal que j'ai accueilli au sanctuaire où l'éleveur ou l'éleveuse a fait ce choix de ne pas l'abattre celui-ci, du coup, ça entame une réflexion pour tous les autres. Et est-ce que cette complicité qu'ils ont parfois avec leurs vaches, est-ce que c'est possible pour d'autres types d'élevage ? Je pense par exemple aux moutons, aux poulets. Est-ce que ça peut arriver ou c'est plus rare ? C'est beaucoup plus rare. En fait, c'est assez triste, mais le constat qu'on fait avec Sarah de Hofnarr, qui a cette association en Suisse allemande, c'est que c'est quand même essentiellement les éleveurs et éleveuses de vaches qui se reconvertissent. Et en fait, la raison, elle est assez simple. C'est que souvent, les vaches, surtout les vaches laitières, elles ont un contact direct avec leurs éleveurs et éleveuses tous les jours. Ils les manipulent, et les petits, ils vont aussi les caresser. Il y a un lien beaucoup plus proche avec les vaches dans l'élevage qu'avec les poules, les cochons, les moutons, où ils sont en général parqués par centaines et puis on a de la peine à faire la différence entre les individus. Et donc, c'est beaucoup plus rare. Mais ça arrive aussi. En Suisse allemande, il y a déjà eu des cas de reconversion d'éleveurs de poules ou de cochons. En Suisse romande, j'en ai pas encore eu, pour dire. Il y a comme une espèce de distance qui se met avec ces animaux-là parce qu'on les individualise pas. Alors que les vaches, oui. Même souvent, elles ont un prénom, les vaches. Et c'est pas le cas avec les cochons, les moutons, les poules. Donc, c'est assez intéressant ça. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Il y a aussi des cas où vraiment les éleveurs-éleveuses se questionnent tout d'un coup parce qu'il y a une truie qui va les toucher. Là, je vais prendre l'exemple pour continuer à parler de la reconversion, mais vraiment d'un angle différent. J'ai accueilli deux truies, trois truies qui viennent d'un laboratoire d'expérimentation animale, Gila, Root et Arcana. Et elles ont été sorties de ce laboratoire. Au total, on a sorti une dizaine de truies de ce laboratoire. Elles sont essentiellement replacées dans d'autres sanctuaires, mais moi, j'en ai accueilli trois. Eh bien, ce processus a été possible parce qu'une laborantine sur place aussi a tissé des liens forts avec ces truies et elle a essayé de négocier avec sa direction pour épargner les mères reproductrices du laboratoire en leur disant, mais en fait, en disant à la direction, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les placer dans des sanctuaires plutôt que les envoyer à la boucherie quand elles ne peuvent plus porter, en fait ? Et étonnamment, la direction a accepté. Et donc, ce laboratoire a drastiquement diminué le nombre d'animaux expérimentés. Donc ça, c'est déjà magnifique. Les truies, on a pu les replacer quasiment toutes. On a replacé aussi le mâle reproducteur. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec ce laboratoire. Et donc, pour dire que c'est tous les corps de métier qui sont touchés quand on parle de reconversion, ce n'est pas que pour l'agriculture, c'est aussi l'expérimentation animale. Et j'ai aussi accompagné là récemment un manège d'équitation, enfin un centre équestre dans une reconversion aussi. Parce que la propriétaire, Nadine, elle s'appelle Nadine, depuis toujours, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment dans notre rapport aux chevaux. Et elle a elle-même pratiqué l'équitation classique, conventionnelle, où on exploite les chevaux, on les domine, on les déboure, bref, on les frappe quand ils ne font pas ce qu'on demande. Et puis, elle s'est dit mais en fait, ce n'est juste pas possible. Et elle aussi, c'est grâce à un cheval qu'elle a accueilli, un étalon qui s'appelle Goliath, qui l'a vraiment remis à sa place. Elle le dit comme ça. Elle dit, il l'a fait tomber plein de fois, il l'a vraiment confronté, l'air de dire mais ce n'est pas possible en fait que tu te comportes comme ça avec moi. Et grâce à Goliath, elle a vraiment entamé aussi toute une réflexion philosophique. Et aujourd'hui, ce n'est plus un manège d'équitation, c'est le centre équinaissance, ça s'appelle comme ça, où elle apprend aux gens à observer, à communiquer avec les chevaux et à interagir avec eux de manière consentie. et il y a tout qui change. Donc en fait, c'est ça qui est beau quand on parle de reconversion. Peu importe en fait, le domaine. Quand il y a une rencontre avec un animal, il y a tout qui peut changer. Ah, c'est magnifique. C'est super encourageant. C'est des très belles histoires qui se passent beaucoup en Suisse. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu l'équivalent en France ? Est-ce que vous connaissez des agriculteurs, des éleveurs en France qui voudraient un petit peu faire ce chemin-là ? En fait, j'ai commencé à collaborer avec la France depuis l'année passée, 2023, où on a commencé à créer des partenariats, des collaborations avec d'autres structures existantes comme L214, la Fondation Brigitte Bardot, par exemple. Et l'idée, c'est d'apporter ce modèle de reconversion des éleveurs aussi en France, donc de réfléchir à des solutions pour accompagner ces gens. Et donc là, j'ai été rencontrer la première personne qui souhaite se reconvertir hier en France, donc. Et c'est une personne qui travaille dans le milieu agricole depuis toujours, qui vient d'une famille paysanne et qui juste ne peut plus envoyer ses animaux à l'abattoir. Elle a vraiment envie de changer complètement la donne. Et donc là, on voit qu'il y a une demande aussi en France, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas le réseau pour accompagner ces personnes-là. Et donc, c'est un modèle qu'on vient amener en toute humilité, mais juste dire que c'est possible. Et là, c'est cette première reconversion qui aura lieu, qu'on va accompagner sur plusieurs mois à venir. Et c'est très réjouissant aussi. On voit avec la crise agricole actuelle qu'il y a des solutions qui doivent être proposées et on doit réfléchir à des modèles différents, en fait, autant sur le plan éthique, économique, environnemental. Et quand il y a des personnes issues du milieu agricole qui sont prêtes à se remettre en question et à faire ce chemin, moi, je suis la première enthousiaste à venir les rencontrer et puis à faire ce chemin avec. Oui, parce qu'elles ouvrent la voie aussi. Elles peuvent être inspirantes pour d'autres qui ont aussi peut-être en eux ce malaise à envoyer ces animaux à l'abattoir et finalement qui n'osent pas briser la glace presque et qui la pourraient peut-être suivre ce chemin-là. Exactement. Donc là, cette personne, elle sera prête à parler publiquement sous peu. On est juste en train vraiment de préparer le début du chemin et quand elle parlera publiquement, je le sais déjà que son histoire va toucher énormément de gens et qu'elle va en inspirer d'autres. C'est certain parce que ce qu'elle traverse, d'autres paysans le traversent aussi. C'est évident. Et donc, ce sera très inspirant. J'en suis certaine. Et est-ce que c'est la même situation pour les agriculteurs en Suisse qu'en France ? Parce que je ne sais pas exactement comment c'est en Suisse, mais en France, c'est vraiment terrible. Surtout au niveau des élevages, il y a énormément de suicides. Depuis des années et des années, ils sont sur-endettés, ils ne gagnent pas leur vie, ils n'ont plus de vie sociale pratiquement. Il y a énormément de malaise au niveau des agriculteurs. Est-ce que c'est aussi ça qui peut parfois les faire changer de voie, de chemin ? Et est-ce que c'est pareil en Suisse ou est-ce que c'est un peu moins horrible ? Les modèles sont très similaires en Suisse et en France. Par contre, je dirais qu'en Suisse, c'est peut-être un tout petit peu moins pire. Il y a peut-être une plus grande résilience du moment où il y a une souffrance dans un corps de métier. On ne va pas forcément que attendre sur le système politique pour induire un changement. On va peut-être plus facilement trouver des solutions par soi-même. En Suisse, par exemple, il y a vraiment des grands réseaux de ventes directes qui ont émergé ces dernières années, notamment depuis le confinement, où vraiment, les paysans se sont regroupés en disant qu'on ne va pas que dépendre de l'agro-industrie. On va aussi trouver des solutions de résilience. Donc, on va créer des paniers hebdomadaires qu'on va faire livrer aux gens. Enfin, il y a vraiment une espèce de... Pas partout, mais je veux dire, je sens quand même une espèce de résilience un peu plus forte et qui donne lieu peut-être aussi à des processus de reconversion où les éleveurs et éleveuses ont un peu moins de fierté à faire ce chemin. En France, je sens une grande fierté culturelle autour de... C'est normal, de la culture alimentaire aussi. Le fait que les paysans ont été habitués à être sur-subventionnés, je dis sur-subventionnés parce que tout dépend de ça. Sans les subventions, les paysans ne fonctionnent pas. Eh bien, ça rend plus compliqué un processus de changement. Il y a aussi le regard de la famille, des proches, du milieu paysan. Ça aussi, en Suisse, c'est très marqué. Mais quand tout d'un coup, il y en a un qui est OK de prendre le risque de changer, là, ça donne des magnifiques miracles. Et cette personne que là, je suis en train d'accompagner, ça va donner des miracles incroyables parce que son discours, vraiment, va être fédérateur. J'en suis persuadée parce que ce qu'elle vit, fondamentalement, c'est ce que vivent les autres paysans. Et donc, elle, c'est pour des raisons éthiques qu'elle se reconvertit. Ce n'est pas que pour des raisons financières. Et c'est toujours ça qui rend plus facile une reconversion, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas que en train de se dire c'est parce que je n'arrive pas à gagner ma vie que je dois changer. C'est parce que fondamentalement, je ne peux plus envoyer les animaux à l'abattoir. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'elle est prête à changer. C'est très intéressant parce qu'hier, quand j'ai été rencontrer cette éleveuse, j'étais avec quelqu'un avec qui je collabore maintenant de l'association Transithera. On a créé en fait un collectif qui s'appelle Terre en Transition pour accompagner les éleveurs et éleveuses dans une reconversion de manière complémentaire. Et donc, Sylvère, avec lequel je travaille, lui est très spécialisé dans le fait d'établir un plan financier, d'établir un business plan en fait pour la reconversion. Et puis moi, je suis beaucoup plus spécialisée sur l'accompagnement humain, social, le replacement des animaux, bref. Donc, on va travailler ensemble. Puis là, hier, on a été rencontrer cette personne ensemble et à la fin de la conversation, quand on est reparti, Sylvère m'a dit mais est-ce que c'est habituel, parce que c'était la première fois qu'il voyait vraiment un processus de reconversion depuis le début, il me disait est-ce que c'est habituel que les paysans aient autant de couches de problèmes ? À chaque fois qu'elle parlait, on en rajoutait une couche. Donc, il y a des problèmes de santé, des problèmes financiers, problèmes familiaux, des suicides dans la famille, problèmes éthiques, bref. Et en fait, moi, j'écoutais son témoignage, je l'accompagnais déjà au niveau émotionnel. Puis lui, à la fin, il était très interloqué. Il me dit je ne pensais pas qu'il y avait autant de couches de problèmes. Puis il me demandait si c'était commun. Et je dis mais c'est systématique, en fait, quasiment. C'est triste, mais dans le milieu paysan, c'est quasiment systématique que ces personnes cumulent les problèmes sur tous les plans. Et donc, c'est très difficile pour ces personnes de prendre un pas de recul sur leur situation et de se dire oui, il y a des solutions parce que c'est vu comme une montagne ce qu'il y a à traverser. Mais quand on démarre ce processus de reconversion, ça c'est un de mes premiers piliers, je dirais, c'est de dire on va trouver les solutions ensemble. Du moment où tu es prête à faire le chemin, tu es prêt à faire le chemin, que tu suis cette voie-là, nous on va aussi réfléchir à des solutions ensemble mais il faut y aller. À un moment donné, on est obligé de prendre des risques. Et quand ces personnes sont prêtes à prendre les risques, là en fait, il y a beaucoup de choses qui se débloquent beaucoup plus facilement que ce qu'elles croient. Et très souvent, elles se disent waouh, mais si on avait su, on aurait fait ce chemin avant. Parce que finalement, oui, il y a des solutions mais des fois, il faut juste avoir un regard extérieur pour nous sortir de cette situation-là. Ce qui est beau aussi, c'est que beaucoup finalement d'agriculteurs en général sont très, comment dire, attachés au fait de nourrir les autres. Et finalement, avec le parcours de Stéphane Beau, finalement, et Valérie, sa femme, maintenant, ils nourrissent aussi. Ça n'a pas changé de but, c'est juste que ça n'implique pas la mort d'autres individus. Oui, oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi des personnes qui sortent complètement du milieu agricole et qui veulent faire autre chose, ce qui est super. Mais oui, Stéphane et Valérie, c'est un super exemple de résilience parce que maintenant, avec leur boulangerie végétale, mais ils ont conquis, je ne sais pas combien de nouveaux clients, beaucoup plus de clients qu'ils avaient avant, en fait, avec l'élevage ou la boulangerie traditionnelle. Et ça, c'est magnifique. Et Stéphane, c'est le mieux placé pour en parler. Il dit, mais aujourd'hui, c'est le premier à le dire. Il dit, c'est incroyable. Mais c'est toute une philosophie de vie qui a changé aussi. C'est vraiment, il y a tout qui change. Il a beaucoup moins peur du regard des gens et puis il fait vraiment au quotidien ce qu'il aime. Donc, il se réveille avec le sourire, il n'a plus de problèmes de conscience et donc, il est sollicité partout. Vraiment, tout le monde veut l'inviter avec son food truck pour donner à manger aux gens dans les manifestations, les événements. Et c'est très, très réjouissant. Donc, voilà, on est en train de réfléchir pour le faire venir aussi en France à un événement. On aimerait beaucoup que ça se fasse. Mais oui, c'est juste rediriger les matières premières et puis, continuer à faire ce qu'ils aiment, enfin ces gens, ce qu'ils aiment mais avec la conscience tranquille. Et puis que ça vienne d'eux, comme vous l'avez dit, c'est très important. C'est le premier déclic à avoir. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer et ça, que ce soit les paysans, que ce soit les ados en crise comme j'accompagnais avant, c'est exactement le même procédé. Le déclic doit venir de ces personnes et elles doivent être le moteur de leur projet. Ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Moi, je vais être là pour accompagner le processus, mais ce n'est pas moi le moteur. Et ça, c'est important que ces personnes l'entendent parce que je ne peux pas faire le chemin à leur place. Je peux aider à dessiner le chemin, mais le chemin, c'est quand même elles qui vont devoir le faire. Et ça, comme dans tout changement de vie, il faut que la personne soit vraiment preneuse de ce nouveau projet. Merci beaucoup. Merci. On a deux questions rituelles pour finir l'entretien. La première, c'est question piège. Avez-vous une recette à nous donner ? Et si vous n'avez pas de recette végétale, est-ce que vous avez un endroit dans lequel vous aimez aller manger et que vous pourriez nous conseiller ? Je déteste cuisiner et je suis nulle en cuisine, mais vraiment, je pense que je suis une des personnes les plus nulles en cuisine qui existent. Donc, je ne suis pas du tout bien placée pour parler de recettes. Je n'en suis jamais, d'ailleurs. Mais par contre, j'adore manger. Et c'est vrai qu'il y a des endroits que je recommande. Évidemment, la boulangerie végétale aux pains sans peine en Suisse, ça c'est sûr. Il y a Soya, que j'adore, où c'est vraiment super bon. Il y a Riri, Landen Monkeys. Il y a vraiment des belles adresses où il y a des mets absolument incroyables à déguster. Donc, ça, je recommande vivement. Super. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions, qui sont tombées par hasard sur ce podcast ou qui le suivent depuis le début ? Qu'est-ce que vous auriez à dire ? J'aurais envie de dire que dans le milieu antispéciste, je pense que c'est fondamental qu'on apprenne à écouter les animaux. et à les observer et à prendre d'eux en sortant un petit peu de ce rapport anthropocentré des fois qu'on a vis-à-vis d'eux où on considère quand même que c'est les êtres humains qui vont trouver toutes les solutions et qui ont la raison sur tout, la vérité sur tout. Je pense qu'on a énormément à apprendre des animaux, en fait, en termes d'humilité, en termes de solidarité, en termes d'éducation. On a tout à apprendre d'eux. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de mettre en exergue. C'est que ce ne sont pas juste des victimes à sauver, des animaux. Ce sont des enseignants vraiment hors pair. Et ça nous permettrait de les défendre encore mieux, je pense, si on faisait cet effort de comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. Magnifique. Merci beaucoup, Virginia. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeuristes, c'était ma rencontre avec Virginia Marcus. Je suis ravie, car grâce à cet épisode, nous avons pu aborder un autre point de vue sur les relations inter-espèces et aussi évoquer le sujet difficile de la mort. Je suis aussi touchée par la sensibilité de Virginia aux émotions de tous les animaux, y compris celles des humains. Les sanctuaires existent grâce à la générosité des donateurs et des donatrices. Et si vous en faisiez partie, n'hésitez pas à les soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, alors un grand merci à vous. Et bien sûr, si cet épisode vous plaît, je compte sur vous pour le partager sur les réseaux, pour mettre des étoiles dans Apple Podcasts ou Spotify ou des pouces sur YouTube. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada